de nous raconter la prochaine étape de la vie de Yaakov, l'histoire d'Yoseph, la jalousie, l'avant d'Yoseph en Égypte et la suite qui vient avec. La Torah conclut avec la séparation de Yaakov et Esav, suite à cette réunion extraordinaire. D'abord, ça devait être une réunion meurtrière. Finalement, ça a été une réunion d'amitié, d'amour entre Yaakov et Esav, au point que les Mefarchim disent. Certains Mefarchim sont d'opinion que chez Esav c'était sincère. Le fait qu'il a pleuré sur l'épaule de son frère Yaakov, c'était sincère. Mais ensuite, ils se sont séparés. Yaakov y a marqué les parties à Soukota, où y a marqué Va'yven l'Obaïd, où il est né à Saint-Soukot. Pour soi-même, il s'est construit une maison. Et pour son bétail, il a fait des soukas. Chez Esav y a marqué, Esav, il a pris toute sa famille, et tous ses bétails, et toute sa richesse qu'il a acquis pendant qu'il était béretzkenane. Il a quitté tout ça. Pourquoi ? Mais plus Yaakov arrive, dû à son frère Yaakov, ou près de chez son frère Yaakov. Il a quitté tout ça pour aller. Mais Yéchev et Sav, il est parti à Harsehir. Toutes sortes de commentaires, mais regardons ce que Rachid nous dit. Qu'est-ce que vous avez dit ? Mais Yaakov arrive, il a quitté à cause de son frère Yaakov. Rachid dit que ce n'était pas à cause de son frère Yaakov. Et Sav, il savait très bien qu'Eretzkenane a été promis par Akadosh Barucho Avraham que tes enfants, dit Dieu Avraham, vont hériter ce pays, qui est devenu Eretz Yisraël. Mais il y a une condition, qui est une condition que préalable à cela, tes enfants seront guère, ils devront être des étrangers. Ils vont être exilés pendant 400 ans. Et Sav dit, « Tu sais quoi, mon cher frère Yaakov ? » « Moi, j'aurais bien voulu avoir Eretzkenane, mais si ça vient avec la condition d'être des étrangers pendant 400 ans, je renonce à cet héritage et je m'en vais d'Eretzkenane complètement, je vais vivre à Harsehir. » Et effectivement, Yaakov, lui, il est resté et la suite, l'exil d'Égypte, etc., etc., pour en revenir plus tard avec un show en Eretz Yisraël. Question qui se pose. Si c'est un moment qu'il faut être des étrangers, mais il savait qu'il était un étranger, il est parti à Harsehir, pendant des années qu'il habitait à Harsehir, pourquoi ceci n'est pas considéré suffisamment pour hériter la promesse que Dieu a donnée à Avraham Avinu d'Eretzkenane ? Il est étranger à Harsehir pour un coin différent être étranger en Égypte qu'être étranger à Harsehir. Eh bien, la différence, elle est fondamentale. Quand Esav, il dit que je vais partir à Harsehir, mais Pnei Yaakov arrive, il ne dit pas seulement je quitte l'endroit pour être étranger ailleurs, mais je quitte entièrement tout ce que Yaakov représente. Le Pnei Yaakov, l'intériorité de Yaakov, il renonce à tout cela. Yaakov, c'est quoi ? C'est l'âme Israël. Yaakov, c'est la continuité d'Avraham Yitzhak, et il bâtit le peuple juif. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux bien Eretzkenane, mais pour que ça devienne ensuite Eretzkenane, un endroit de Kedusha, de vivre dans la Torah et le Mitzvot, ça, ça ne m'intéresse pas. Je quitte tout cela, et je vais où vers Harsehir ? Je vais non seulement habiter loin d'Eretzkenane, mais je vais m'assimiler dans le mode de vie de ce que C'est-il représente, qui est l'opposé de Torah et Mitzvot, qui est l'opposé d'Eretzkenane, l'opposé d'Eretz-Israël. Yaakov, non seulement physiquement étranger, mais là où il est, il est étranger à ce mode de vie. Comme nous voyons dans le passage qu'il dit, « Va yiven l'eau baït ulemikne o asa sokot » Il a construit pour lui-même une maison. Et pour Zebita, une soka, qu'est-ce que la Torah nous dit ici ? Eh bien, l'eau pour lui, pour ce qui est important pour Yaakov, Sa famille, l'éducation de ses enfants, sa spiritualité. Pour ça, il bâtit une maison permanente. Les shivahs, un kheydr, un séminaire, beth Yaakov, beth Rivka, koilel, un endroit d'études, un endroit beth Amedraj. Ça, il les construit des maisons permanentes. Ou le mikne o, pour tout ça, ce qu'il a acquis dans sa vie, ça, c'est secondaire. Pour ça, il ne fait qu'une souka. On a besoin de tout cela. Mais ça, ce n'est pas la priorité. Ceci n'est qu'un moyen pour arriver au but. Le but, c'est le baït. Yaakov nous dit qu'il dure en tout notre séjour en Galoute, jusqu'à ce qu'on arrive à Bashiach, à Naretz Yisrael. À nous de savoir que là où nous sommes, nous devons être étrangers au mode de vie de cet endroit. Il faut bâtir. Il faut bâtir des maisons d'études de Torah. Il faut bâtir des bêtes Rivka et des bêtes Yaakov et des chadorim et des yeshives et ainsi de suite. Mais, le reste de la société, pour nous, est des étrangers. Et c'est de cette manière que nous sommes assurés que très prochainement, nous allons arriver au baït, le beth Amikdash, où nous allons retrouver Yaakov, Yitzhak, Abraham, bien sûr, avec la venue de Mashiach. Merci.